Les ambassadeurs du Mali nommés au Burkina Faso, au Rwanda et en Iran s'apprêtent à regagner leurs postes respectifs avant leur départ. Ils sont reçus par le président de la transition. Le chef de l'État appelle chacun d'eux à œuvrer au renforcement des relations bilatérales entre le Mali et leur pays d'accueil. Le Mali a enregistré un faible taux de vaccination contre le Covid-19 malgré la disponibilité du vaccin. Une mission conduite par le coordinateur mondial du partenariat pour la vaccination contre le Covid-19 est au Mali. Ted Shaïbao s'est entretenu avec le premier ministre par intérim sur la question. Création d'une plateforme de développement numérique au Mali, ambition du ministère en charge de l'emploi et l'entreprise Daniu Tala Electronique. Les deux parties viennent de signer une convention dans ce sens. L'initiative vise à lutter contre le chômage des jeunes. Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition Cap sur Kounouba où le président de la transition s'est entretenu ce matin avec trois ambassadeurs du Mali nommés au Burkina Faso, au Rwanda et en Iran. Leur mission œuvrait au renforcement des relations bilatérales entre le Mali et leur pays d'accueil. Et le chef de l'État n'a pas manqué de leur prodiguer des conseils et orientations. Adama Djimde. Djangine Di Yaya Dukure est le nouvel ambassadeur de notre pays au Rwanda. Il est le premier à être reçu par le chef de l'État, le colonel Hassimi Goïta. Le Rwanda est un pays modèle pour bon nombre d'Africains. M. Dukure est appelé à renforcer les axes de collaboration dans les domaines comme l'environnement, la défense et la sécurité, la justice, la lutte contre l'extrémisme violent. Bref, une diplomatie de proximité qui exige la prise en compte de la situation des Maliens vivants dans ce pays, frère. Un autre aspect sur lequel le président a beaucoup insisté, c'est l'encadrement des Maliens qui vivent au Rwanda. Il s'agit de les orienter, il s'agit de les donner la bonne information, des outils qui leur permettraient de s'engager véritablement et utilement au développement socio-économique du Mali. Mais il a également insisté sur la nécessité d'appeler leur attention sur le respect des lois et des règlements du pays d'accueil. Bien que géographiquement distinct, l'Iran est un partenaire fiable pour notre pays. Les secteurs d'intervention sont l'enseignement supérieur, l'exploration des ressources minières, l'agriculture, la santé et les routes. Bref, un schéma qui concourt à la mise en œuvre du Mali-Koura, qui passe forcément par la refondation version diplomatie. La refondation du Mali n'a pas qu'un pan national. Il y a le segment international et ça c'est le travail des diplomates. Il s'agit pour nous de redorer le blason, de porter la voie du Mali plus haut, plus loin, comme au début des indépendances. Donc il faut que nous jouons notre partition aussi dans la refondation en veillant à la refondation aussi diplomatique. Isif Umar Maïga est l'ambassadeur du Mali auprès du Burkina Faso. Du coup, il est l'artisan principal du raffermissement du partenariat entre les institutions internationales africaines. IOMOA, CILS, Comité inter-États de lutte contre la CCRS au Sahel et le Liptaku Gourma, auprès desquels il est accrédité. Le Mali et le Burkina Faso partagent les mêmes défis liés à l'insécurité. Mieux, les deux États sont dans un processus de transition. Aujourd'hui, nos deux pays sont confrontés aux mêmes réalités. Il s'agit d'abord de la transition politique qui accourt dans nos deux États, mais aussi des activités criminelles que vous savez, qui résultent de certaines attaques terroristes. Donc nous, nous allons œuvrer essentiellement par rapport à ces deux questions-là. Ces trois diplomates viennent d'accomplir leur dernier acte avant de rejoindre leur poste respectif. Je vous l'annoncer dans les titres une émission conduite par le coordinateur mondial du partenariat pour la vaccination contre le Covid-19 est au Mali. Ted Shaibaou a été reçu par le Premier ministre par intérim. Les deux personnalités ont évoqué la prochaine vaste campagne de vaccination contre le Covid-19. Pour plus de précisions, nous l'écoutons au micro de Nuhum Sissoko. Nous sommes composés de plusieurs partenaires, l'UNICEF, l'OMS, la Gavi, la Croix-Rouge, la Banque mondiale et d'autres partenaires pour appuyer le Mali dans la campagne et la réponse à la Covid-19, en particulier l'administration des vaccins contre la Covid. Nous avons eu l'honneur de rencontrer son Excellence le Premier ministre par intérim avec le ministre de la Santé et nous avons discuté des mesures à prendre pour accélérer la montée de la couverture vaccinale contre la Covid au Mali. Nous avons demandé l'appui du Premier ministre d'encourager d'autres ministères, au-delà du ministère de la Santé, de s'engager, que par exemple le ministère de l'Éducation encourage la vaccination des instituteurs, qu'au niveau du ministère de la Défense, par exemple, on encourage la vaccination des personnes dans les forces armées, de vraiment travailler ensemble vers des cibles tangibles pour que chaque région sache exactement quelle est sa cible et qu'on puisse poursuivre ça et qu'on apprenne des régions et des préfectures qui font du très bon travail. Comment est-ce qu'ils font ? Comment est-ce qu'on peut encourager le reste à faire le même progrès ? Le Premier ministre nous a promis d'étudier les requêtes. Il nous a assuré l'engagement du Mali au niveau de la vaccination contre la Covid, mais aussi à remarquer qu'il y a beaucoup de priorités sanitaires au niveau du Mali et qu'il faut travailler sur la vaccination d'une façon qui renforce le système de santé et qui en même temps aide les autres priorités sanitaires à avancer. Et nous étions tout à fait d'accord avec cette approche et c'est dans ce sens-là que nous travaillons. On va suivre la visite de terrain de cette émission au cours de cette édition avec Baraki Sawatara, colonel Malik Djaou, le président du Conseil national de transition état Kigali au Rwanda où il prend part à la 145e assemblée de l'UIP. En marge des travaux, il s'est entretenu avec le président du Sénat rwandais au centre des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale entre notamment les deux parlements. A l'issue de l'audience, le président du Sénat rwandais s'est exprimé au micro de nos envoyés spéciaux, Fousey Nito Nkara et Djeri Makan Diabate. J'ai profité de la présence du président dans cette assemblée de l'Union Interparlementaire. C'est un plaisir pour moi de le rencontrer personnellement, tête à tête. Le Rwanda est un pays ami avec le Mali et nous comptons renforcer nos relations, non seulement au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de nos deux parlements. J'ai aimé et apprécié l'attention que le président du Parlement de transition du Mali a été à l'écoute de l'expérience qu'a vécue le Rwanda. Au cours de son histoire, nous avons connu aussi des moments troubles, nous avons connu le génocide contre le Tutsi, nous avons connu une guerre civile, mais nous l'avons raconté à toute la délégation, nous avons raconté notre expérience qui peut être d'inspiration pour l'avenir des institutions au Mali. Ce qui compte dans toute chose, c'est le bien public, le bien-être des populations, la sécurité à l'intérieur du pays et le dialogue quand c'est possible avec les voisins. Restons hors de nos frontières, cette fois-ci avec le ministre de l'Économie et des Finances, Al-Ghousseni Sanou, qui est aux assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Une occasion pour le ministre Sanou de remercier les partenaires du Mali, notamment la Russie et la Chine, qui soutiennent les autorités de la transition. Il a par ailleurs décliné la vision du Mali pour la promotion du secteur privé, avant de saluer l'accompagnement des institutions de Bretton Woods. Le commentaire est signé Boubacar Kanouté. Le ministre Al-Ghousseni Sanou aux assemblées annuelles 2022 du FMI et le groupe de la Banque mondiale a l'issue des discussions et un nouveau cycle de fiscalité élargie, de crédit FEC et la mobilisation des ressources du fonds stock en vue pour le Mali. Le ministre de l'Économie et des Finances poursuit les discussions avec les hautes personnalités des institutions de Bretton Woods, les administrateurs de certains pays au sein de ces deux institutions et les dirigeants de certaines institutions financières. A cette occasion, le ministre Al-Ghousseni Sanou a rencontré les administrateurs de la Fédération de Russie au sein des conseils d'administration du Fonds monétaire international FMI et du groupe de la Banque mondiale ainsi que celui de la République populaire de Chine au sein du conseil d'administration du Fonds. Le ministre Al-Ghousseni Sanou les a remerciés au nom des plus hautes autorités du Mali et du peuple malien pour le soutien et l'accompagnement de leurs pays respectifs envers le Mali. Il les a enfin réitérés l'engagement des autorités maliennes à renforcer les relations de coopération entre nos pays. Le ministre Al-Ghousseni s'est ensuite successivement entretenu avec les responsables du Fonds monétaire international. Le directeur afrique, le directeur adjoint des finances publiques, chef de mission du FMI au Mali pour une revue globale du cadre de coopération que le Mali entretient avec le Fonds. Les autorités du FMI ont salué les efforts remarquables réalisés par le Mali en dépit des contraintes réelles que le pays a vécues. liés à l'embargo de la CEDEA ou de l'UEMO, à la conjoncture internationale et à la situation sécuritaire. La bonne tenue du cadre macroéconomique de la poursuite des réformes ont permis une meilleure mobilisation des ressources fiscales et une maîtrise des dépenses publiques. Enfin, le ministre Al-Ghousseni Sanou a eu des discussions avec l'administrateur pays représentant du Mali au Conseil d'administration du Fonds monétaire international afin de partager avec lui les orientations des plus hautes autorités du Mali et la priorité du gouvernement pour mieux le confronter dans son rôle de promotion et de défense des intérêts du Mali au sein de l'insucision. Je vous l'annoncer, le Mali a enregistré un faible taux de vaccination contre le COVID-19 malgré la disponibilité du vaccin. Et cette visite de Ted Shaibo au Mali vise à soutenir le pays, à élever sa couverture vaccinale. Il s'est notamment rendu dans certaines structures sanitaires du district d'Obamaco. Visite suivie par Baraki Sawatara. 70% de la population malienne est disposée à se faire vacciner si et seulement si le vaccin est à porte de main, autrement dit se faire vacciner sans se déplacer. Au centre de santé communautaire de Lafiabougou, première étape de cette visite, la couverture vaccinale n'est pas à hauteur de souhait. Les responsables misent donc sur une nouvelle approche de communication. Nous avons vraiment des couches où nous avons une faible mobilisation et d'ailleurs c'était ça les défis. C'est pour cela, dans les défis, nous avons parlé d'une innovation de nos stratégies de communication, mais aussi de développer des stratégies d'atteinte de ces communautés pour mieux les informer, les sensibiliser et pouvoir les vacciner. Le Centre national d'immunisation, lui, est en perpétuel ravitaillement. Plus de 400 000 doses de vaccins sont attendues pour ce mois et le Centre prévoit neuf campagnes de sensibilisation. Nous venons de terminer la troisième campagne et une quatrième campagne qui sera lancée bientôt et qui coïncide bien entendu avec le mois de la santé et de la protection sociale. Donc nous ferons tout pour que tous les vaccins soient disponibles, notamment en tout cas ces vaccins COVID-19. Cette mission du coordinateur mondial du Partenariat pour la vaccination contre le COVID-19 vient ainsi appuyer notre pays à booster sa couverture vaccinale. On vient de voir une chaîne de froid en très bon état ici à Bamoko. Deuxièmement, ce qu'on a vu au CESCOM, c'est l'importance vraiment de la proximité des services. En l'occurrence, l'importance de faire du porte-à-porte, l'importance de travailler avec les leaders religieux, les leaders communautaires et avoir un dialogue pour expliquer que le virus continue à être un danger. Ce groupe de partenaires, à savoir l'UNICEF, l'OMS, la Banque mondiale, l'USAID et la GAVI, s'engagent à mettre les moyens techniques et financiers à la disposition du pays pour l'atteinte de son objectif. Le point COVID du jour à la date du 14 octobre 2022, le Mali compte 2,26,135 personnes complètement vaccinées. Et ce vendredi, les services de santé ont enregistré trois cas positifs sur 281 tests réalisés. L'on note 5 patients guéris et pas de décès. À ce jour, 30 patients sont placés sous traitement. Des ambulances pour plusieurs districts sanitaires de la région de Sikasso. Une action du président de la transition dans le cadre du mois de la solidarité. Le but, améliorer les indicateurs de santé maternelle et infantile à travers l'évacuation rapide des patients. Sokoro Sereme. Ce sont trois nouveaux véhicules qui viennent ainsi renforcer le parc ambulances des districts sanitaires de Sikasso, de Cadiolo et de Niena. Des ambulances médicalisées entièrement équipées, offertes par le président de la transition, dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, semaine dédiée aux femmes et aux enfants. Et la mère donatrice par cette action entend accroître les capacités d'intervention des équipes d'évacuation sanitaire. C'est la deuxième semaine du mois de la solidarité. Semaine dédiée à la femme et à l'enfant. Donc, venir donner ces ambulances médicalisées de dernière génération à son sens pour le président de la transition, le colonel Assemi Goïda. Il y a eu beaucoup de demandes d'ambulances. Mais cette fois-ci, expliquer aux uns et aux autres qu'on s'est vraiment basé sur les centres de santé de référence qui constituent l'ossature, on pourrait dire, le système névralgique des références d'évacuation. Et demander à toutes, au comité de gestion des différents CESREF, aux collectivités, d'être à côté de ces CESREF-là pour faciliter les références d'évacuation. Les ambulances serviront non seulement à l'évacuation des urgences médico-chirurgicales, mais aussi et surtout des urgences obstétricales et néonatales en vue de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Je prends l'engagement de faire bon usage des joyaux offerts aux bénéfices des populations de la région de Sikasso. Selon les données de la Direction régionale de la Santé, la région sanitaire de Sikasso a enregistré au compte des 10 districts 130 dessins maternels et plus de 2500 morts nés en 2021. Pour le premier semestre 2022, elles sont 75 femmes à perdre la vie en en donnant. Le fonctionnement de la référence évacuation nécessite des moyens logistiques adéquats. Ce geste atteste que la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile est une préoccupation majeure des plus hautes autorités de la transition. Moins de la solidarité obligent. La mission présidentielle avant de quitter Sikasso a rendu visite à la femme la plus âgée de la ville avec des présents en mai. Elle, Cekadidia Diara, 106 ans, 11 enfants et 37 petits-enfants. Lancement en commune 1 du district de Bamako de la campagne de lutte contre le cancer du sein et du col de l'itoris. Au Mali, les chiffres sont jugés alarmants. De 2020 à nos jours, le pays a enregistré plus de 2450 cas positifs. Le mois d'octobre permet d'intensifier les campagnes de sensibilisation et d'inciter les femmes à se faire dépister. Boubakar Kanouté. Octobre Rose est une campagne annuelle de sensibilisation et d'empathie envers les femmes souffrantes de la maladie du cancer du sein et du col de l'itoris. Ces mois de lutte contre cette maladie a été instituée depuis 1985 et est célébrée à travers le monde entier. Ce combat est mené au plan national avec l'implication des autorités et l'accompagnement des partenaires. Un élan de solidarité qu'a salué le ministre de la Santé et du Développement Social avant d'ajouter que le cancer n'est pas une fatalité. Cette sérémonie de lancement entre dans le cadre de renforcement de la lutte contre les cancers du sein et du col de l'itoris mais aussi de la promotion du dépistage actif des malades. Ce cancer constitue le plus mortel pour la femme. Saluer et remercier vivement les représentants de toutes les associations qui contribuent au quotidien à la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'itoris. Au cours de ces trois années Médecins Sans Frontières auprès du ministère de la Santé ont appuyé à dépister à peu près 200 000 femmes pour le cancer du sein et du col. Nous avons aussi appuyé dans le cadre de la prise en charge de plus de 1 700 cancers du sein et du col de l'itoris à Bamako. qu'il aille de l'espoir et des traitements efficaces et disponibles si cette maladie est détectée aussitôt. La résilience des patientes consiste à surmonter un traumatisme psychologique afin de se reconstruire. Cette dame est un cas d'école. A 31 ans revolu, Fatmata Traoré a contracté la maladie et subit une ablation. Elle conseille ses soeurs à aller se faire dépister. Je suis une victime du cancer du sein. Ce n'est pas facile ici de parler de ses conséquences. Je demande à mes soeurs de se faire dépister à temps pour éviter le pire car cette maladie est une réalité. Le cancer du sein n'est pas une fatalité. La visite d'un stand obtenu par les spécialistes de la santé et un dépistage volontaire ont constitué les derniers temps forts de cette journée de lancement de campagne. C'est parti pour la 21e édition de la journée de l'Ordre national des pharmaciens du Mali. Elle est couplée à une assemblée générale. L'édition 2022 est placée sous le thème « Pharmacien et évolution de la profession » en Chattakouli Bali. Le secteur pharmaceutique est l'un des piliers importants sur lesquels repose le système de santé d'un pays. Voilà l'Ordre national des pharmaciens du Mali réuni pour la cause à la faveur de la 21e édition de la journée des pharmaciens couplée à une assemblée générale. Pharmacien et évolution de la profession est le thème autour duquel vont tourner les discussions. Notre profession connaît une bonne évolution. Vous voyez vous-même avec l'intelligence artificielle avec la livraison des médicaments et autres produits par d'autres moyens et le prélèvement des produits sanguins puissent être encadrés par aucun texte et l'intelligence artificielle va falloir que nous réfléchissions à des mécanismes à des tests réglementaires pour bien cadrer ses activités pour qu'il n'y ait pas de dérive et pour que la santé de nos populations n'en participe. Au cours de la rencontre, plusieurs autres thématiques seront abordées, notamment l'industrie pharmaceutique en Afrique de l'Ouest, les enjeux et perspectives, Rami, vision de l'eau finale et de la canam, les conséquences de l'utilisation du tramadol et de la chicha. Le ministre en charge de la Santé s'est réjou de l'initiative. Les thèmes qui seront débattus sont évocateurs et conformes à la volonté de mon département à opérationnaliser le régime d'assurance maladie universelle. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour la mise en œuvre des recommandations issues de ces assises. Je voudrais ici rappeler les trois axes majeurs sur lesquels nous sommes en train de travailler. Le premier axe, c'est d'offrir des offres de soins, une offre de soins de qualité accessible géographiquement à toute la population et les pharmaciens du Mali jouent un grand rôle dans la mise en œuvre de cet axe. Le deuxième axe, c'est le développement des mécanismes de financement de la demande de soins. Et le troisième axe, c'est le financement de la santé de ceux qui n'ont rien, des indigents. Prennent part à cette journée du pharmacien des délégations venues du Bénin, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, du Togo et de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, certaines personnalités ont également reçu des distinctions honorifiques de la part des organisateurs. 1400 kits alimentaires, c'est ce que la Chine met à la disposition du commissariat à la sécurité alimentaire. Le don qui vient en soutien aux efforts du gouvernement est destiné aux personnes démunies. Sokona Kamisoko. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Cette remise de kits alimentaires par la République populaire de Chine à travers son amassade au Mali en est la parfaite illustration. D'une valeur de près de 40 millions de francs CFA, ce don est destiné aux personnes nécessiteuses. pour le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, ce geste de la Chine à l'endroit du Mali permettra de contribuer à la mise en œuvre efficiente du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire au titre de l'année 2022. Les gestes humanitaires qui honorent une fois de plus la générosité de votre grande nation viennent à point nommés compte tenu de la mauvaise situation alimentaire qui prévaut au Mali et cela en dépit de gros efforts déployés sans cesse par nos plus hautes autorités. En effet, toutes les évaluations ici de la campagne agricole 2021-2022 ont fait ressortir une situation alimentaire très moyenne dans l'ensemble du pays et même critique pour les populations vulnérables situées dans les régions du nord et du centre du pays ou déplacées autour des grands centres urbains du sud avec une grande concentration autour de Bamako. En offrant ces 1 400 kits alimentaires au Mali, la Chine répond à un souci majeur du gouvernement malien, celui de lutter contre l'insécurité alimentaire. Le geste renforce aussi les liens d'amitié entre nos deux pays. Ce don de 1 400 kits alimentaires composés de riz, de farine de blé, d'huile, de sucre ainsi que de sel est estimé à une valeur de près de 40 millions de francs CFA. La Chine en tant qu'amis fraternels et éternels sera toujours aux côtés du Mali. Et l'ambassadeur de Chine au Mali d'affirmer que le gouvernement chinois prévoit d'accorder au Mali dans les jours à venir une aide alimentaire d'urgence d'une valeur d'environ 2 milliards. à Sibi, journée de réflexion et de sensibilisation des femmes rurales. C'est un projet qui vise l'amélioration des conditions économiques et sociales des femmes dans les zones de production du qualité. Une initiative du ministère de la promotion de la femme en partenariat avec l'ABAD et ONU-Femmes. Fanta Mamanyantao. La présente rencontre vise à améliorer les connaissances des femmes sur les causes, les effets et les bonnes pratiques d'atténuation et d'adaptation aux effets des changements climatiques en général et en rapport avec la filière carité en particulier. Il s'agit aussi de formuler des recommandations pour une mise en œuvre et une meilleure appropriation par les femmes rurales des actions de sauvegarde environnementale. Qui dit changement climatique aborde un sujet d'actualité et les causes sont beaucoup plus humaines donc la télé a pour objectif davantage d'améliorer les connaissances des femmes rurales qui sont touchées comme toute la population les conséquences mais surtout d'améliorer les capacités de résilience. Elles étaient plus d'une centaine de femmes rurales venant des différentes zones de production du carité. Elles font face à diverses actions initiées par l'État et ses partenaires. Nous sommes très contentes de la visite. On est fiers de nous-mêmes car on a beaucoup appris auprès de nos responsables. Jusqu'à présent on a besoin de l'aide de l'État. Les femmes rurales occupent majoritairement le maillon de la production et la transformation du carité. C'est pourquoi le gouvernement a promis de l'aide tout au long de leur production. Je vous invite à profiter pleinement de ces cadres d'échange pour améliorer vos connaissances mais surtout vos capacités de résilience face aux effets néfastes d'échangement climatique. J'ose également espérer que cet atelier permettra de formuler des recommandations pertinentes permettant d'atteindre les objectifs. La rencontre est initiée avec l'appui technique et financier de l'ONU-FAM. La cérémonie a pris fin par la visite des sites de production du carité. Intéressons-nous à présent au cadre stratégique de la refondation et de son plan d'action. Le gouvernement multiplie les rencontres pour expliquer le contenu de ce document. Hier, le ministre de la Refondation de l'État et sa collègue des réformes politiques et institutionnelles étaient face aux organisations de la société civile et des syndicats. Mamadou Fane. Impliquer les organisations de la société civile et les syndicats afin qu'ils s'approprient du cadre stratégique de la refondation de l'État tel est l'objectif de ces échanges initiés par le gouvernement. Ce panel d'échanges vise à restituer le travail de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation. Troisième du genre, ces activités constituent un paramètre important en termes de facilitation du contrôle citoyen dans le cadre de la promotion de la rédébabilité au peuple malien. Elles permettent aussi la mise en œuvre efficiente des recommandations des assises nationales de la refondation durant la période de transition en cours et même au-delà. Le ministre de la refondation de l'État Ibrahim Ikasa Maïga a pour sa part expliqué à l'assistance le document du cadre stratégique de la refondation. Un document dans lequel on retient 517 recommandations. les décideurs doivent rendre compte donc ça rentre dans le cadre de la rédébabilité ils sont venus maintenant rendre compte restitués et ils vont descendre pratiquement dans toutes les régions du Mali dans le district de Bobanko. Après cette rédébabilité nous qui sommes les citoyens qui sommes dans la patrouille nous devons travailler maintenant sur le contrôle citoyen. C'est le document du Mali Nouveau et toutes les prorogatives ont été prises en compte. Chacun a pu s'exprimer lors des assises et ce qui a été pris en compte. Moi je pense que ce document incarne ce pour lequel nous nous battons parce que nous sommes de ceux qui croient au Mali Koura. Nous sommes de ceux qui sont bâtis pour le Mali Koura. Ce genre de panel se tiendra dans les jours à venir dans toutes les régions du Mali. Un cadre institutionnel de pilotage sera mis en place pour impulser la mise en oeuvre du chronogramme de la refondation. Le ministère en charge de l'emploi et l'entreprise d'Anihoutala électronique signent une convention de création d'une plateforme de développement numérique au Mali. L'initiative vise à lutter contre le chômage des jeunes. L'événement a mobilisé également la ministre en charge de l'économie numérique et de l'enseignement supérieur, Bokhari Koulibaly. Contribuer au développement du numérique et du coût, lutter contre le chômage dans notre pays, c'est l'objectif de cette signature de convention. L'exercice est entre le département en charge de l'emploi et la société d'Anihoutala électronique. Les échanges de documents donnent ainsi le top départ pour l'installation d'une usine d'assemblage du numérique. On prévoit de commencer la production dans un mois, d'ici quatre semaines, former mille jeunes à devenir des réparateurs, des mainteneurs d'équipements électroniques, informatifs. Le troisième volet, il s'agit d'être en appui à tous les programmes de digitalisation et de transformation numérique du pays. Occasion pour le ministre en charge de l'emploi et le directeur national de l'économie numérique de réitérer tout leur accompagnement à ce projet. Toute action, toute démarche qui permet de créer un emploi doit être soutenue et doit être accompagnée. Nous avons donc assumé l'honneur et la responsabilité d'être ensemble à la pointe du combat pour la lutte contre le chômage et les sous-emplois dans un domaine en pleine expansion qu'est le numérique. Je saisis alors l'opportunité pour remercier les initiateurs de ce projet. L'impact de ce projet est inestimable pour le développement de l'écosystème du numérique pour le Mali. Non seulement en termes de création d'emplois, en termes de création de richesses, mais également pour le développement des infrastructures et aussi le développement de l'industrie locale d'être ici. Aussi, la société prévoit de créer plus de 1000 emplois numériques, 50 emplois directs au cours de cette année et 300 d'ici la fin de l'année. Pour rappel, la société Danu Tala électronique a été créée en décembre 2021. C'est le fruit d'une collaboration entre la société française Danu électronique et la société Tala Télécom du Mali. Après Mopti, le directeur général de l'ORTM était ce jeudi à Saint, une nouvelle région avec ses nombreux défis. Ce place à Saint-Babadjambélé s'est imprégné des conditions de travail de l'équipe de l'ORTM avant de rencontrer les autorités régionales. Gris Akone. C'est dans une ambiance bonne enfant que la rencontre entre la délégation de l'ORTM conduite par son directeur général et les autorités régionales s'est déroulée. Une courte visite qui a permis à Assane Baba Djamilé d'expliquer aux autorités de sang les difficultés auxquelles la boîte est confrontée. Pour une meilleure compréhension des partenaires, le visiteur du jour a sollicité l'accompagnement du gouverneur dans ce sens. Un message bien perçu par l'exécutif régional qui s'est dit très honoré par certaines marques de considération. Je suis très content parce qu'au cours de cette visite-là, on a eu à échanger sur des petits problèmes dans ma région ici. Il a bien noté donc je suis vraiment très satisfait. La rencontre a été fructueuse et j'ai retenu beaucoup de points dans son exposé et je pense que je vais garder ces points-là pour les exploiter. Le directeur général de l'ORTM n'a pas manqué de remercier le gouverneur pour son accueil chaleureux et d'avoir mis à disposition de l'équipe de l'ORTM sans un bureau équipé. Maintenant, il s'est déplacé pour venir voir son équipe et puis échanger un peu avec le gouverneur. Il n'y a pas mieux que ça. Si on envoie une équipe quelque part pour une mission, vraiment, c'était un moyen de venir motiver cette équipe sur le terrain et s'enquérir des conditions de travail. Ensemble, les deux parties ont convenu de se donner la main pour mieux accompagner les efforts déployés par la transition en cours. Quatrième journée des échanges presse et justice. Thème choisi, le rôle et la place de la presse dans la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Cette journée est organisée par le ministère de la Justice et la Maison de la Presse, Alpha Maïga. Les relations presse-justice suscitent l'intrigue. De cette relation peut naître un conflit entre la liberté d'expression des médias et l'exigence d'indépendance de la justice. La cérémonie marquant l'ouverture de la quatrième journée d'échange justice et presse dont la thématique principale est intitulée le rôle et la place de la presse dans la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. La thématique de cette quatrième journée a été choisie pour mettre une fois de plus un accent particulier sur le lien indissociable entre les acteurs de la justice et les hommes de médias dans la lutte contre la corruption. Ce thème, il est important. Important pour la population, mais également important pour les journalistes et surtout pour les jeunes journalistes. C'est non seulement une question de formation, une question d'information, une question d'éducation, mais surtout une question de sensibilisation pour les hommes des médias également. Le rapport entre les médias et la justice est de nature complexe, parfois tendue, car il s'agit de concilier deux droits fondamentaux. Le droit à un procès équitable lié à l'exigence d'indépendance, la justice et la liberté d'expression. Le rôle de la presse dans nos pays est encore plus important en cette matière pour la simple raison que l'insuffisance des moyens techniques et technologiques joue négativement sur la qualité des investigations menées par les unités d'enquête. En clair, il est question de la liberté d'expression, une liberté d'expression liée à la liberté d'information des médias qui se heurte à l'indépendance du travail judiciaire qui fonctionne selon le mode de secret de l'instruction et de la présomption d'innocence. La presse ne doit ni le ment ni servir de rempart ni de complice pour les délinquants financiers. La liberté d'expression rappelons-le c'est la liberté de communiquer ses opinions le cas échéant par voie de presse. Elle s'entend comme le droit de diffuser, d'exprimer son opinion ou une information. 778 millions de francs CFA c'est le coût d'un lot de matériel d'assainissement remis par l'ANICT à la mairie du district de Bamako. Il s'agit de neuf engins roulants qui vont renforcer les capacités opérationnelles de la voirie dans la gestion des déchets de la capitale malienne. 5 camions bennes dont 4 de 12 roues 1 de 10 roues 2 camions bennes remorquent de 4 et 6 2 chargés de grande capacité tel est l'arsenal que l'agence d'investissement des collectivités territoriales met à la disposition de la mairie du district. Les neuf équipements roulants qui ont été financés sous le brisier d'état à hauteur de 778 millions de francs CFA constituent un renfort de taille pour l'assainissement de la capitale. L'agence nationale d'investissement des collectivités territoriales constitue le volet financier du dispositif national de la décentralisation dont une des missions principales est d'aider les collectivités territoriales du Mali à développer les services de proximité rendus à leur race administrée par la réalisation d'équipements. A cet effet, l'annicité intervient dans toutes les communes de cette région du Mali y compris les districts de Bamako pour des investissements sous la maîtrise d'ouvrage des collectivités. Bamako a produit près de 4 000 m3 de déchets par jour au dire de la représentante du maire du district. C'est pourquoi ce renfort en équipement constitue une aubaine au moment où l'assainissement de la ville connaît des difficultés après le retrait de la société aux Ormali. L'événement plein de signification participe en un point douté de la volonté inébrale des plus hautes autorités à accompagner le processus de centralisation en cours dans notre pays. L'acquisition des équipements objet de la présente cérémonie fruit d'un travail inlassable de réflexion et de partenariat entre les acteurs du secteur de l'assainissement permettra sans nul doute d'insouffler un souffle nouveau à l'épineux problème de gestion des déchets de la ville tout en invitant les populations à plus de civisme dans le dépôt des ordures la responsable de la mairie du district a assuré le donateur qui est bon usage sera fait des équipements reçus. Le 13 octobre journée internationale de la prévention ou de prévention et de réduction des risques et catastrophes au Mali la direction générale de la protection civile fait le point de la situation des inondations en cette période d'hivernage la structure évolue également les efforts déployés par les autorités du pays pour faire face à la situation inaba. A travers cette rencontre la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes veut faire un plaidoyer de sensibilisation dans le cadre de la réduction des risques et catastrophes. L'objectif est d'informer l'opinion pour une meilleure compréhension et une réduction des pertes et dommages liés aux catastrophes dans notre pays. Cette année le tableau n'est pas très relisant malgré cela la plateforme a enregistré des avancées. La plateforme à travers la direction générale de la protection civile a développé un outil qu'on appelle SOS Sécurité que tout le monde peut télécharger sur son téléphone et à partir du soutien et du lambda vous pouvez faire des alertes qui tombent directement au niveau de la protection civile quel que soit le type de crise il y a la réponse qui peut être apportée soit par les sapeurs-pompiers soit par les armées soit par les humanitaires soit par d'autres structures de l'état et ou d'autres partenaires et ça c'est vraiment une révolution aujourd'hui L'audition 2022 a pour thème amélioré nettement d'ici à 2030 la disponibilité et l'accès des populations au système d'alerte précoce multi-aléas et aux informations et évaluations sur les risques de catastrophe Cette année l'accent est mis sur la sensibilisation afin de renforcer les structures techniques L'appel L'appel que nous avons va à l'endroit de la communauté internationale notamment les partenaires au développement pour appuyer le Mali Nous devrons pouvoir faire une alerte non seulement en matière d'inondation de vents violents d'épidémies d'épisodiers aussi des ravageurs et nous devrons aujourd'hui être en mesure de produire un bulletin commun Le lancement de l'outil SOS Sécurité est prévu le 20 octobre 2022 En un clic c'est facile d'envoyer des informations du village à la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes Le centre de formation de la gendarmerie nationale abrite ce matin une cérémonie de sortie du certificat inter-armes Ils sont 310 auditeurs Ils bouclent ainsi 45 jours de formation sur des notions liées au commandement à la préparation opérationnelle ou encore à la mise en condition physique Plus de 300 nouveaux éléments à verser dans la chaîne de commandement pour servir d'adjoint de sous-officier dans les différentes unités de tous les corps de l'armée Les apprenants ont été abrévés à bonne source selon les responsables du centre qui note une évolution positive dans le contenu des matières enseignées Le succès enregistré dénote de l'excellence de la formation avec 100% de réussite les stagiaires de cette première vague du CIA de l'année 2022 les rencadrement ont visiblement mouillé le maillot Cette première vague composée d'éléments de différents états major et direction de services est forte d'un effectif de 310 sous-officiers dont 156 personnels féminins et 154 personnels masculins Ces sous-officiers prêts à rejoindre leurs unités et services viennent acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour évoluer dans un comportement interarmes et interarmes En effet il fait de boucler 45 jours soit 7 semaines de laveur de dur laveur au centre de formation en alternant instruction et pratiques Les connaissances acquises seront essentielles au niveau opérationnel car les hommes et femmes ainsi formés seront de véritables meneurs d'hommes pourvu qu'ils acceptent de travailler en parfaite symbiose sans distinction de corps d'appartenance Vous venez de passer 45 jours Ici vous êtes en face de la nation et en face du drapeau de l'emblème national dont la devise est un peuple un but une fois et vous venez ici de corroborer ce état de fête sans coloration de béret vous avez passé les mêmes supréves en communion en cohésion et c'est ce qui doit prévaloir sur le théâtre Oubliez les disparités oubliez les colorations de béret pensez à la république pensez aux attentes du peuple malien le Malikoura se fera avec nous et nous serons au devant Ces sous-officiers ainsi formés seront d'un apport inestimable non seulement dans la chaîne de commandement mais surtout dans le cadre de la cohésion nécessaire entre les différents corps de l'armée Une minute de silence a été observée à la mémoire de l'une des stagiaires décédés au cours de la formation Un mot de l'actualité d'espoir en foot le Joliba Asse ne jouera pas cette saison la phase de groupe de la Ligue des champions en matière de la fin du deuxième tour préliminaire le Joliba Asse a été battu tout à l'heure deux buts à zéro par le CR Beluzdad d'Algérie Les Rouges avaient gagné dimanche dernier ici à Bamako deux buts à un Le Joliba Asse sera reversé donc au tour de cadrage de la coupe de la Confédération et terminant sur une note de tristesse Boubacar Guindo animateur à la retraite à l'ORTM n'est plus il avait 73 ans ses obsèques ont eu lieu cet après-midi chez lui-même à Mayambougou Aliou Abdoulaye Touré reportage Boubacar Guindo celui que l'ORTM plaire aujourd'hui est né vers 1949 il est diplômé de l'Institut national de l'audiovisuel de France c'est en 1978 qu'il intègre la fonction publique après son intégration il est mis à la disposition de l'ORTM il a occupé des fonctions de régisseur avant de devenir chef de section c'est en 2010 qu'il a fait vouloir ses droits à la retraite les amis et collaborateurs qui l'ont côtoyé saluent la mémoire d'un homme de rigueur ce que je redire de lui c'est un homme il est exigeant envers lui et envers les autres un homme de rigueur que la terre lui soit légère c'était un homme de rigueur il a le sens de l'honneur de la grandeur moi je souhaite qu'il repose en paix quand nous on venait à l'ORTM en tant que jeune stagiaire fonctionnaire les Boubacar étaient à deux parts de la retraite donc c'est des douains et des responsables qui ont guidé nos premiers pas au nom du directeur général de l'ORTM au nom aussi du secrétaire général du comité syndical de l'ORTM au nom du personnel de l'ORTM nous présentons la congruence la plus attristée que son âme repose en paix Boubacar Guindo qui a tiré sa révérence ce jeudi 13 octobre à l'âge de 73 ans repose désormais au cimetière de Maniambougou dans un communiqué déposé à la rédaction la commission nationale des droits de l'homme au CNDH se dit préoccupé par des allégations de violation des droits humains dont sont l'objet les populations civiles notamment dans les régions du nord et du centre du pays la CNDH recommande aux autorités d'assurer une meilleure prise en charge des victimes notamment des déplacés internes entre autres fin de ce journal merci de l'avoir suivi excellente soirée de maouloud à toutes et à tous qu'Allah accepte nos voeux et prières bonsoir merci de l'avoir regardé